Bonjour à toutes et à toutes c'est ABCGD et j'espère que vous êtes bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans Aujourd'hui on va se poser la question les amis Combien ça coûterait d'acheter absolument toute la boutique de skins de Clash of Clans Également on va se faire les décors juste après Et donc aujourd'hui je vais vous donner le prix total de combien ça coûterait Et honnêtement ça fait beaucoup et c'est là qu'on se dit que ouais un pass c'est rentable Et ouais on va voir tout ça du coup pour commencer dans la boutique A l'heure actuelle à savoir que la boutique compte à part si il compte tous les skins qui sont sortis il y a plus de un an C'est comme ça dans le jeu depuis le début depuis la sortie ça compte les skins qui sont sortis depuis un an ou plus Ce fait que par exemple vous n'avez pas encore le roi Holland vous n'avez pas encore tous ceux qui sont sortis ces derniers mois Et donc du coup forcément c'est un prix qui s'adapte aujourd'hui en septembre 2024 Mais bien évidemment que le prix il va augmenter en octobre 2025 Ça c'est sûr bien évidemment puisqu'il y aura tous les skins qui seront sortis en octobre 2024 et avant Donc c'est pour ça on se fait le point aujourd'hui Bref du coup aujourd'hui à l'heure actuelle il y a 53 skins goldées à 1500 gemmes Voilà ça j'ai compté il y a aujourd'hui 53 skins à 1500 gemmes ce qui fait au total 79 500 gemmes Ouais dit comme ça ça commence à faire beaucoup On se rappelle les vidéos où on achetait 100 000 gemmes à l'époque où des gens maxaient à la mise à jour Parce qu'ils avaient de la thune de partout Donc aujourd'hui avec le cours de l'inflation des gemmes à 120 euros Cela nous fait un total de 681 d'euros juste pour les skins or Juste pour les skins or Donc juste par exemple si vous voulez vous acheter tous les skins or Et bien ça vous coûte 681 d'euros Ouais oui ça fait beaucoup Ouais ouais ça fait beaucoup c'est comme ça Mais voilà Bien évidemment c'est voilà Forcément il y a beaucoup beaucoup de skins qui sont sortis depuis maintenant plus de 5 ans Donc forcément c'est un prix auquel on pourrait s'attarder Maintenant en ce qui concerne les skins légendaires et les skins coma Donc les skins légendaires qui coûtent 12 euros ou 6 euros Ou 6 euros si c'est un skin pixel du 10ème anniversaire Ou du coup 5 euros pour les skins coma En tout et pour tout cela donne 399 euros Pour les skins légendaires et coma Donc les skins achetables directement avec de l'argent et non des gemmes En vrai ouais ça commence à faire beaucoup Et surtout qu'il y a beaucoup de skins qui sont sortis ces derniers temps Donc ça c'est un prix qui risque de fortement augmenter Si jamais on revisait la vidéo d'ici un mois ou même d'ici un an Je pense que ce serait ce prix là qui augmenterait le plus Donc ce qui fait que là on arrive déjà à un total de 1080 euros pour tous les skins du jeu Voilà on est à 1080 euros pour tous les skins du jeu Donc comme ça ça c'est dit Voilà 1080 euros pour tous les skins du jeu Si demain vous voulez acheter tous les skins du jeu Il vous faudra démoncer dans le jeu plus de 1000 euros Pour pouvoir avoir tous les skins Donc forcément c'est extrêmement peu rentable Et c'est là où on se dit on passe même à 8 euros Bah honnêtement pour avoir un total Si on fait 8 fois le nombre de mois qu'il y a eu depuis plus de 5 ans Je pense qu'on n'arrive pas à 1000 euros Clairement On arrive à environ Je sais pas Je vais faire le calcul devant vous Je vais vous montrer Alors nous avons même 8 On sait savoir qu'il n'a pas toujours coté 8 euros Bien évidemment Si on fait 8 fois 12 fois 5 On arrive à 480 euros Donc 2 fois moins cher en soi Un peu ouais 2 fois moins cher Et même sur les skins Juste sur les skins or On n'arrive pas au prix des skins or Alors que pourtant C'est le prix des passes Pourtant c'est le prix des passes Et oui On n'arrive même pas au prix des skins or Donc voilà Et en plus Dans les passes bien évidemment On ne paye pas que le skin On paye également tous les boosts Les avantages Donc c'est là où on se dit Que le pass or Reste quand même extrêmement rentable Comparé à si vous voulez acheter un skin après Maintenant En ce qui concerne les décors Les décors à l'heure actuelle Il y a Il y a pas mal de décors En vrai je crois qu'il y en a Une dizaine Une douzaine Ouais Je crois que j'en ai oublié un d'ailleurs Dans mon compte Donc ouais Je vais refaire le calcul Devant vous les amis Du coup on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 25 ouais c'est pas ce que j'ai compté tout à l'heure Là il y en a 25 les amis Si on fait 25 fois Et coûte tous 8 euros On arrive à 200 euros J'étais à 208 tout à l'heure Donc je gardais mon 208 en fait Ouais j'ai dû en oublier J'ai dû en oublier Ou alors je sais pas compter Je sais pas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 D'accord Donc non ça nous fait 200 euros D'accord J'ai mal compté Écoutez c'est pas grave Du coup 200 euros Les décors Voilà vous le saurez Si vous voulez acheter tous les décors Il faut mettre 200 euros dans le jeu Et donc du coup Cela nous donne un total Si vous voulez vous acheter Toute la boutique De Clash of Clans A l'heure actuelle Tous les skins Tous les décors A 1280 euros Ouais Un smic dans Clash of Clans Pour acheter tous les skins Et oui Pourquoi pas Non en vrai C'est le pire investissement Que vous pouvez faire Probablement Voilà Vous aurez un compte collector Vu que vous aurez tous les skins Mais ne le faites pas C'est pas rentable C'est pas rentable Moi j'avais acheté un ou deux skins Parce que j'avais un budget J'ai jamais dépensé d'argent Rien dans le jeu Je suis toujours free to play Et ouais Voilà On reste bien free to play C'est bien à 0 euros On est bien On est tranquille Donc du coup Voilà Voilà on est bien Tranquille à 0 Ça sert à rien De mettre 800 1200 balles Dans le jeu Ça sert à rien Pour avoir des trucs cosmétiques En plus C'est uniquement du décor Et des skins Vous pouvez très bien jouer Avec le roi de base Il n'y a pas de problème Et jouer avec le décor de base Bien évidemment On s'assure qu'il y a le décor pixelisé Je crois qu'il n'est pas compté dedans Si je ne dis pas de bêtises Pour ça il suffit que j'aille Sur un autre compte Pour voir si on a le décor pixelisé Attention Peut-être que c'est lui Le décor que j'ai oublié Le décor pixelisé Parce que forcément Moi je ne l'ai pas Enfin moi je l'ai déjà Effectivement c'est pour ça Qu'on était à 208 balles Voilà donc du coup On est bien à 1288 euros Parce que j'avais oublié Le décor pixelisé Vu que je l'ai déjà Sur mon gros compte Voilà Voilà les avis du coup C'est le prix total 1288 euros Les avis Si jamais vous voulez Dépenser ça Dans le jeu Ne le faites pas Ou alors si vous voulez Vous pouvez mettre Un code créateur Voilà Ça utilisera bien Ce que les créations De contenu Que vous font Les youtubeurs Bien évidemment Vous en avez plein Je ne vais pas vous en conseiller Un aujourd'hui Voilà je ne vais pas En mettre aujourd'hui Dans tous les cas Je ne dépense pas d'argent Dans le jeu Mais voilà Si jamais Vous ne dépensez 1200 euros Vous ne savez pas quoi faire Vous êtes riche Vous êtes millionnaire Et bien vous pouvez Vous acheter tous les skins Et tous les décors du jeu Voilà Vous faites ce que vous voulez Maintenant Ce n'est pas moi Qui le ferai en tout cas Mais ça pourrait faire Une excellente vidéo Par contre Mais bref Du coup voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous l'avez aimé Des gros pouces Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Sur Clash of Clans N'hésitez pas également A commenter la vidéo A la partager A la suite sur Strait Twitter Instagram Discord et Twitch Tous les liens sont dans Des inscriptions sur le social Merci à tous les ans C'était GD Et moi je vous dis Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz